Musique Et les amis, on se retrouve donc aujourd'hui pour ce fameux top 15 des attentes. 2018, l'année 2017 a été tout simplement énorme, moi comme beaucoup de monde, j'ai trouvé que cette année était assez extraordinaire, je n'ai pas souvenir d'une année aussi riche en jeux vidéo par le passé, donc 2018, j'ai fait un petit peu mes recherches, un petit peu le bilan des sorties de mon côté et je me rends compte finalement que 2018 sera deux fois plus impressionnant que cette année, avec tout ce qui sort, j'aurais pu faire un top 30 facile, mais j'ai fait un top 15, j'ai remanié plusieurs fois l'ordre des titres tellement qu'il y a de la qualité, j'ai eu du mal à un petit peu à trier tout ça. Alors ce sont des titres qui sont prévus officiellement en 2018, donc qui n'ont peut-être pas une date de sorties fixes, mais plutôt approximatives, genre printemps 2018, mais qui sont prévues pour 2018, où on a déjà pu voir beaucoup de gameplay, donc il n'y aura pas des jeux qui ne sont pas vraiment prévus pour 2018, comme chez Mew3, comme FF7, ce genre de jeux ne seront pas évidemment dans mon top, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont sortir. Donc là, vous êtes sûr que ces jeux là sortiront bien l'année prochaine, et je vous invite à prendre note, parce que ces jeux sont pour moi à surveiller. Alors, il y a donc 15 jeux, il y a zéro jeu concernant Nintendo, c'est normal, parce que Nintendo, ils ne sont pas du genre à faire des prévisions plus d'un an à l'avant, c'est extrêmement rare, généralement c'est 6 mois à l'avance, ils parlent d'un jeu, et 6 mois après le jeu sort, donc leur sortie à eux se font sur une communication toute l'année, année, donc il n'y a pas vraiment de jeux prévus l'année prochaine pour la Switch par exemple, mais je suppose que les annonces vont arriver au fur et à mesure, pendant l'année. Donc ce sont des jeux exclusivement PS4, Xbox One, mais quand même avec 7 exclusivités PS4 et zéro exclusivité Xbox One bien sûr, parce qu'il n'y a aucune exclusivité Xbox One de prévue l'année prochaine, donc 8 jeux communs ou 2 consoles et 7 exclusifs à la PS4. Alors, on commence tout de suite donc avec la 15ème position, et c'est une série de Ubisoft qui a généralement un opus par an, qui fonctionne, je pense très bien, même si le dernier épisode primal et le 4 m'ont un petit peu déçu quand même, je dois l'avouer, et bien avec ce Far Cry 5 Ubisoft essaye quand même de proposer quelque chose de nouveau. Bon bien sûr, il y a toujours un grand méchant à vaincre qui fait un petit peu la révolution dans une ville aux Etats-Unis. Vous allez diriger un shérif je crois, qui va être accompagné, et bien là c'est la nouveauté de plusieurs personnages, d'un gars qui pilote un avion, d'une snipeuse, mais surtout qui a été formé en avant, c'est le compagnon, c'est le chien, qui va vous permettre de cibler vos ennemis, d'aller attaquer vos ennemis si besoin, de vous ramener des armes, etc. La snipeuse, vous pourrez donner des ordres et vous dégager le chemin, et le pilote d'avion également, vous pourrez utiliser, etc. Ça a l'air assez prometteur. Alors, grosse nouveauté, c'est que le jeu peut se faire totalement en coop, ça c'est vraiment très bien, pour ceux qui apprécient, c'est une grosse nouveauté dans la série. Donc ils ont quand même essayé d'apporter un peu de sang frais. Niveau voiture du jeu, tout ça, ça m'a l'air d'être dans la lignée de ce qui se faisait précédemment. Donc voilà, ce Far Cry 5, moi je l'ai mis en 15ème position, parce que bon, c'est une série que j'apprécie, et j'attends quand même cet opus, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'attendent, voilà, d'où sa position en 15ème position. Alors, en 14ème position, c'est peut-être un jeu que certains d'entre vous ne connaissent pas, parce qu'il a une communication assez discrète. C'est un jeu de THQ, c'est une toute nouvelle licence, où vous devez créer votre avatar pour commencer votre aventure, il s'agit de Biomutant. Et ce jeu m'a complètement tiqué. Déjà, votre avatar, il ressemble un petit peu à une roquette, on dirait roquette dans les Marvel. Mais vous devez le customiser, donc vous devez choisir la couleur de son pelage, de ses habits, sa corpulence, etc. Vous devez créer votre avatar en début d'aventure. Et là, vous partez dans une espèce de monde ouvert, un monde ouvert où il y a une espèce de substance, le dead oil, qui menace l'existence de la planète. Et vous devez sauver un arbre, si j'ai bien compris, un arbre certainement essentiel à la vie de la planète. Et vous devez aller progresser dans ce monde, choisir parmi certains embranchements, j'ai vu ça dans les gameplays, il y aura des embranchements à choisir pour l'émission. Il y a pas mal de petites communautés avec des chefs de village à gérer, etc. à convaincre. Et pour faire vraiment plein, plein, plein d'actions. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Alors le gameplay, c'est un jeu action-aventure, à monde ouvert d'après ce que je peux voir. Le système de combat ressemble un petit peu, j'ai l'impression que c'est du mélange de Trobe Bayonetta et Devil May Cry. Donc le personnage peut utiliser une épée à une main à deux mains, ou deux épées, des pistolets, etc. Vous pouvez enchaîner les combos. Vous avez des systèmes d'esquive, vous avez aussi une progression du personnage. Il peut attraper des aptitudes, comme empoisonner les adversaires, poser des champignons pour atteindre des plateformes qui étaient inaccessibles. Donc ça m'a l'air quand même assez complexe et diversifié. On peut également, il y a beaucoup de craft pour construire ses armes, etc. Ça m'a l'air vraiment bien complet. Ce qui m'a fait dire que ce Bayomutan pourrait être quand même une surprise de l'année prochaine, à surveiller, je pense. Alors, en treizième position, là c'est sans surprise de mon côté, parce que c'est une saga que je suis depuis ses débuts. C'est une saga signée Sega, qui a, j'ai envie de dire, repris un petit peu du poids de la bête avec l'épisode 0 qui est sorti en ce début d'année. Ça a quand même bien fonctionné. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont mis à Yakuza 0. Et ensuite, il y a eu le Yakuza Kiwami, qui était le remake du premier. Et là, on a une date fixe pour le Yakuza 6, le 20 mars, uniquement sur PS4. Nos amis de chez Sega, nous font le portage qui est déjà sorti depuis un petit temps au Japon. Chez nous, malheureusement, toujours English only. Il ne faut pas se leurrer, la saga Yakuza ne sera plus jamais traduite, je pense, à moins vraiment que cet épisode-ci fasse vraiment un carton extraordinaire en Europe, ce que je doute. C'est quand même un type de jeu niche qui fonctionne très fort au Japon, parce que ça représente vraiment l'esprit japonais, avec notre ami Kiryu. Vous connaissez Beats the Mall avant tout, mais également beaucoup d'activités dans le quartier de Kamurocho, où vous pouvez faire du karaoké, aller voir des petites hôtesses, faire des missions annexes, avoir des rôles secondaires, etc. rencontrer plein de personnages super intéressants, avec un background, une écriture très travaillée. Ça, c'est Yakuza, c'est une saga qui est absolument énorme. Alors, on se met un petit peu à arriver, du coup, avec la saga, parce qu'on a, comme je l'ai dit sur PS4, le 0, le 1, le Kiwami, le Kiwami 2, qui est le remake du 2, a été annoncé aussi, donc on sait qu'il sortira. Le 6, il va arriver, donc il reste le 3, 4, 5, 3, 4, 5 qui sont sortis sur PS3. Le 5 uniquement des matchs chez nous. Donc, ça me laisserait peut-être rêver d'une petite complète 3, 4, 5, peut-être en HD, ce serait quand même un portage assez facile, pourquoi pas, en voyant le travail qu'ils ont fait sur les Kiwami 1 et Kiwami 2. Ici, c'est un tout nouveau moteur pour les Kosa 6, le jeu est magnifique. Je me laisse rêver, ce qui me pourrait faire croire que sur PS4, on pourrait avoir la saga complète, ce serait quand même assez extraordinaire. Je pense que pas mal d'entre vous attendent aussi ce jeu. Alors, en 12e position, j'ai choisi de placer un remake, un remake que beaucoup d'entre vous ont déjà fait sur PS2. C'est un jeu qui vient aussi de chez Sony. On a vu un nouveau gameplay ici à la Paris Game Week lors de la conférence de Sony. Il s'agit bien sûr de Shadow of the Colossus. Voilà, c'est un jeu que j'avais fait à l'époque sur PS2, donc il y a très longtemps. Et au début, quand il a été annoncé à l'E3, je m'étais dit, oui, bon, il est quand même ressorti sur PS3. Encore un portage. J'étais pas très chaud, mais là, maintenant, avec ce nouveau gameplay, je me rends compte que c'est vraiment un gros remake. Ils ont refait tout le jeu. On peut considérer ça comme un tout nouveau jeu. Donc, on va repartir avec notre héros Wonder sur le dos de Agro. Et il faudra évidemment re-sauver notre ami Ono. Sans vous spoiler l'histoire, ceux qui l'ont fait, on avait l'histoire, ne changera pas. On sait qu'il y a beaucoup de rebondissements et que la fin est très inattendue sur ce jeu, avec une bande-son tout à fait exceptionnelle, qui est celle que vous entendez dans cette vidéo. Et voilà, donc pourquoi pas s'y remettre, surtout qu'il a été annoncé à bas prix. Je pense qu'il a été annoncé à 30 euros. Donc, pour 30 euros, il faudra absolument acheter ce jeu. Surtout que la série Ico, Last Guardian, Shadow of the Colossus, ce sont des jeux qui ne font pas non plus des millions de ventes, mais quand même, Sony fait toujours plaisir aux amateurs de la saga et il nous ressort quand même ses opus. C'est quand même très bien. Et dans ce sens-là, je vous encourage à les soutenir. Alors, en 11e opposition, c'est aussi un jeu qui arrive discretos, mais qui, j'ai l'impression, risque de faire pas mal de bruit. C'est un jeu qui tout double. Soit il va être super ou alors il va être totalement raté. Moi, j'en attends beaucoup. C'est un jeu de Bandai Namco. Alors, ça va tirer sur du From Software dans la saga de Dark Souls. On dit que c'est un Dark Souls-like, bien que moi, je le trouve un peu plus simple, d'après les gameplays que j'ai vus. Il s'agit de Code Vein. Alors, ben voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un RPG, un action RPG assez difficile, avec une espèce de mécanique à Dark Souls. Vous devrez avancer dans des donjons, attendre la frappe de l'adversaire pour l'esquiver et frapper à votre tour. Ça m'a l'air quand même un peu plus permissif que Dark Souls. Ça m'a l'air quand même beaucoup moins difficile. Le personnage ici a plusieurs spécificités au niveau du costume. Le costume que vous portez va vous donner une capacité spéciale. Vous devez aspirer le sang de vos ennemis pour vous régénérer. Vous avez une fille qui vous accompagne, dont on ne sait pas si ce sera uniquement dirigé à Parlia ou en coop. Ça, ils n'en ont pas encore vraiment parlé. Donc voilà, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes toujours accompagné d'une bonne femme qui sera avec vous pour vous aider et vous soigner si vous tombez en combat. Il y a toute la mécanique de combat de boss qui est présente. Donc moi, ça me fait vraiment penser un petit peu à ce qu'il y a du Dark Souls en plus simple, mais avec un design très manga, quoi. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Le design, le caractère design et le level design ont l'air assez intéressants. Bien qu'on a vu que des zones fermées pour l'instant, pas trop en extérieur. J'attends de voir comment le jeu va évoluer. Il est prévu pour 2018, sans date précise. À mon avis, c'est un jeu qui risque quand même de faire parler de lui. J'espère que Panday Namco ne va pas me décevoir. Je ne pense pas. Je pense qu'il mise aussi beaucoup cette nouvelle licence. Ce qui nous amène déjà à la dixième position, c'est un jeu de EA, d'Electronic Arts, qui a été présenté à l'E3 2017, dont on n'a plus entendu parler depuis. Et quand j'ai vu les premiers gameplays, j'ai totalement tiqué. Et pour moi, c'était une bonne surprise, cette E3. C'est un jeu qui m'a marqué à l'E3. Et je m'étais dit, voilà, enfin, quelque chose de très original. Alors, vous dirigez deux frangins qui se retrouvent en prison. C'est bien sûr un way out qui m'a l'air vraiment très sympa. Parce qu'il pousse vraiment le gameplay au niveau de la cop. Alors, je suppose qu'il y aura possibilité de jouer en cop local et en multi. Mais ce que je trouve très bien dans ce jeu, c'est que vous dirigez un frangin ou l'autre, vous pouvez être par exemple d'un côté de la prison et votre autre frère de l'autre côté, dans des endroits totalement séparés, en train de faire totalement autre chose. Ça fonctionne, vous faites votre petite vie à deux. Vous avez, d'après ce que j'ai pu comprendre, un frangin qui est plus bourrin et l'autre qui est un peu plus fin. Donc, il faudra voir comment ça se déroule au long de l'aventure. J'ai vu que ça ne se passe pas uniquement en prison. Il y a aussi des passages en extérieur. Ceux qui laissent deviner qu'ils arrivent à s'évader, mais peut-être qu'ils y retournent à un moment donné. Il y a pas mal de choses, d'environnements différents, etc. Le caractère design est très réussi aussi. Donc, voilà, une belle originalité, avec des séparations d'écran un peu spéciales. Je trouve ça pas mal. À surveiller ce A Way Out, qui n'a pas vraiment de date fixe, mais qui est bien prévu pour 2018. Ça risque quand même d'être l'embouchure. Alors, je pense que pas mal de gens attendent la sortie d'un certain jeu, dont je parlerai après, avant de prononcer leur date de sortie. Alors, en neuvième position, on arrive sur un gros jeu de Sony, encore du Sony. Je pense qu'ils misent beaucoup sur ce jeu. C'est clairement un jeu qui va l'ornier du côté de Walking Dead. Ça, c'est sûr et certain. Il s'agit bien sûr de Days Gone, qui m'a l'air quand même assez prometteur. Lorsqu'on a vu le premier gameplay, au début, on voyait une horde de zombies et on voyait le gars qui essaie de survivre à l'horde. Donc, je t'ai dit, c'est du vu, c'est du déjà vu. Et puis, on a eu d'autres séquences de gameplay et ça me laisse penser quand même que c'est super diversifié. De un, c'est un monde ouvert. De deux, il y a l'aspect, bien sûr, zombie, mais zombie ultra actif. Ils sont ultra vénères, ces zombies-là. Ils se déplacent généralement en troupe, d'après ce que j'ai pu voir, mais il y a aussi des cas isolés. Mais il y a également l'aspect humain, donc le combat contre les humains comme on a dans la série The Walking Dead qui prend un petit peu le pas sur les zombies. Et on voit que certains humains un peu scrupuleux utilisent les zombies pour fortifier leur camp, etc. Ils ont même des caches à zombies ou des pièges à zombies. Et il y a pas mal de pièges. Cet aspect est assez mis en avant dans le jeu. Et vous devez déjouer un petit peu tout ça pour essayer d'être furtif le plus possible et tirer votre épingle du jeu. Surtout, ils ont aussi ajouté la possibilité qu'les animaux sont zombifiés. Donc on a des loups zombifiés, des ours zombifiés. Ça peut montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le héros a quand même l'air charismatique. Il y a des déplacements à moto, etc. La carte m'a l'air assez grande. Je pense que tous les éléments sont réunis pour avoir un bon jeu à monde ouvert dans l'univers des zombies. Parce qu'on n'a pas tant que ça vraiment des jeux à monde ouvert, totalement ouvert avec des zombies. The Last of Us n'est pas vraiment un jeu à monde ouvert. C'est plutôt des zones, grandes zones fermées. Donc ici, à voir comment ça va se dérouler. Et moi, j'ai mis une petite pièce quand même sur ce Days Gone qui se montre. Mais quand même discret, discret, discret. Ce n'est pas non plus le jeu qui est mis le plus en avant de la part de Sony. Et je pense qu'il risque d'être très sympa. Donc là, pareil, il n'y a pas vraiment de date fixe pour ce Days Gone. Il est prévu en 2018, ça c'est sûr. On voit que le jeu est super avancé. Alors, c'est justement le jeu suivant qui, je pense, fait retarder les dates de tout le monde. parce que tout le monde sait que quand ce jeu-là va sortir, tout le monde va acheter celui-là en priorité et va accaparer le mois où il sortira. Alors, ce sera peut-être le plus gros jeu de 2018. C'est tellement le plus ambitieux au niveau de développement. C'est fait par nos amis rock stars qui sont vraiment des rock stars parce qu'ils se permettent d'avoir un type de communication bien à eux. Ils se foutent des conférences, des salons, etc. Ils ne montrent rien de leur jeu. Ils ont simplement montré deux trailers de Red Dead Redemption 2. On a vu que deux trailers dont le deuxième était placé il y a quelques mois totalement dans une date choisie par eux. Un trailer d'une minute trente, d'une minute où on voyait un petit peu le moteur du jeu, l'environnement, ça on connaît, les personnages, le style très Tarantino qu'on adore. Voilà. Je pense que rock stars avec ce rêve de Redemption, il peut même se permettre de sortir le jeu sans montrer un seul gameplay que tout le monde va l'acheter. tellement cette licence a une aura énorme et cet éditeur est, je pense, ultra respecté des gamers avec tout ce qu'ils touchent. En fait, ils le font super bien. Il y a bien sûr GTA mais je pense, je me rappelle même qu'ils avaient fait un jeu de tennis de table sur 360. C'était vraiment super bien foutu. Donc rock stars, rock stars, c'est gage et qualité. Ils le savent, ils savent qu'ils sont aimés. Donc, ils attendent. Ils nous disent juste que le jeu est prévu pour printemps 2018. Donc ça se sent quand même mars, avril, un peu juste après l'hiver. Je montrerai une petite pièce quand même pour fin mars. On verra, on verra. Je pense que les prochains mois vont peut-être nous en montrer plus. Avant la fin de l'année, peut-être on en saura plus. Maintenant, ils sont capables de ne rien dire, juste donner une date de sortie et de présenter très peu le jeu. Ils sont capables. Donc voilà, je pense que ce Red Dead est certainement dans le top de pratiquement tout le monde. Tout le monde attend ce jeu. Moi qui ne suis pas fan des GTA, j'apprécie plus Red Dead parce que c'est plus dans mon style. C'est moins urbain. C'est plus plus Tarantino, plus je ne sais pas, plus écrit. Ça me parle plus. Donc voilà, j'attends beaucoup de ce jeu. Septième position. Et là aussi, c'est un jeu à mon avis qui risque d'être totalement énorme et peu de gens en parlent. Je suis même sûr que certains d'entre vous ne le connaissent pas. Et c'est les gens de chez Dontnod qui qui l'édite. Ceux à qui l'on doit Life is Strange et Remember Me. Surtout Life is Strange. Donc c'est quand même un gage de qualité en écriture, etc. Alors c'est un jeu totalement original où vous devrez diriger une bête à soif fait de sang. Il s'agit bien sûr de Vampire, de Vampire. Ce jeu m'a l'air assez prometteur. On se retrouve au 19ème siècle dans Londres, bien évidemment, l'endroit idyllique pour les vampires. Très orienté brouillard, nuit, humidité, comme ça, ça se ressent super dans le jeu. Alors le jeu est un monde semi-ouvert, ce qui me laisse penser que ce sont des grandes zones fermées, pas chapitre certainement du scénario. Alors le vampire que vous dirigez semble faire partie d'une espèce de confrérie qui lui donne des missions. Il doit interagir sur certains quartiers de la ville et la grosse originalité c'est que vous avez des entités, des personnages dans la ville qui sont donneurs de quêtes. Donc le quête annexe ou de quêtes principales. Ça vous amènera à une enquête, à un meurtre, etc. Plusieurs types de quêtes. Et lorsque vous terminez une quête, vous avez des choix à faire. Soit vous prenez les bons choix, moraux selon vos envies, ou vous êtes du genre assoiffé de sang et vous laissez votre morale de côté. Et le fait de terminer une quête avec un personnage, avec un PNJ, va vous montrer si le sang qu'il possède peut rapporter beaucoup d'XP pour l'évolution de votre personnage. C'est vraiment très original. C'est seulement quand vous terminerez une quête que vous saurez dans les 3-4 personnages qui sont impliqués dans cette quête-là, lequel peut vous donner un maximum d'XP. Il est également possible de bouffer tout le monde, mais alors vous perdez d'autres quêtes. C'est un petit peu un choix cornélien à faire. Il faut laisser les gens vivants jusqu'au bout. S'ils sont gentils, ne pas les manger. Les manger, s'ils sont méchants. Vous faites évoluer vos personnages, l'histoire. Il y a 4 fins prévues, soit si vous êtes bon ou mauvais, je suppose. Ça m'a l'air tout à fait original avec pas mal de choix cornéliens et une rejouabilité quand même assez énorme. Et le jeu, de plus, est sublime, neuro-charismatique. Regardez quel est le gameplay en profondeur de ce jeu et vous allez me dire en effet Ryu, je prends note de ce jeu parce qu'il m'a l'air tout à fait prometteur. Alors, il devait être prévu normalement pour cette fin d'année. Les éditeurs, ils ont dit on va se calmer, on va le repousser un peu. Ils n'ont pas redonné de date. Ils veulent le peaufiner. Ils veulent vraiment que ce soit un gros jeu. Je pense que on parlait de la concurrence dans une de mes précédentes vidéos. Les concurrences sont tellement énormes que ça pousse tous les éditeurs, tous les développeurs à sortir des jeux vraiment de grosse qualité pour ne pas qu'ils soient noyés dans la masse. Donc, surveiller ce Vampire je pense qu'il peut être vraiment très bien. Ça nous amène déjà à la sixième place avec un jeu, une suite d'un RPG que j'avais totalement adoré sur PS3 parce que je le trouvais tout simplement superbe et agréable à parcourir. C'était un jeu qui était fait avec la collaboration des studios Ghibli. Ce sera encore le cas évidemment pour le deuxième opus. Donc, un RPG très manga, très colorisé. Il s'agit bien sûr de Ni no Kuni 2 qui m'a l'air tout aussi somptueux, joli, envoûtant, mélodieux et tout aussi mélancolique que le premier. Il y a une patte quand même mélancolique dans ce genre de jeu qui moi me plaît et le visuel est très joli. Les musiques semblent être aussi au rendez-vous. Le gameplay est totalement changé. On abandonne le système de tour par tour. Donc, c'est plus des zones fermées où on faisait des combats un petit peu à tel off. Ça fait fort penser à tel off. Il semble que l'on a des espèces de petits compagnons comme des Pikmin que l'on peut placer sur la zone de combat qui nous donne soit de l'énergie, de la vie qui attaque l'ennemi et un petit gameplay basé là-dessus d'après ce que j'ai pu voir dans un combat de boss que j'ai vu. On a d'autres personnages dans notre équipe humain. Il n'y a plus cet aspect de capture, je pense. Je pense que ça a été abandonné. Il se dirige totalement vers autre chose. Ce n'est pas plus mal. je me fie à ce que j'avais éprouvé avec le premier qui était certainement un de mes jeux préférés de la PS3. Donc je me fie, j'ai confiance en level 5 et je veux voir ce qu'ils vont me proposer sur ce Ni no Kuni 2. Ça nous amène déjà au top 5. Vous voyez, ça passe super vite. Là, je vous ai parlé de 10 jeux. Ce n'est que des gros jeux. Ce n'est que des gros jeux. Je ne pense pas être déçu par l'un d'entre eux. Que dire des 5 premiers ? Surtout que le 5ème est déjà énorme et je ne le mets que 5ème. Alors, le 5ème, c'est encore une exclusivité Sony qui est fort mise en avant par le constructeur. C'est une saga qui est née sur PS3 avec un héros ultra charismatique, ultra badass. C'est un dieu. Donc là, vous avez vu de qui je parle. Je parle bien de notre ami Kratos dans ce pseudo-reboot on va dire de God of War. Ils ont vu, Sony a carrément vu tout à zéro pour ce God of War. on retrouve un Kratos qui a du vécu, on sent qu'il a dégusté, qu'il en a un petit peu marre. Et il est avec son fils Eitros et on voit qu'il veut faire de son fils un adulte, il veut l'apprendre à subvenir à ses besoins. On sent qu'il a besoin de passer le relais. C'est un petit peu la perception que j'ai de ce que j'ai vu par rapport à ce jeu. On sent un Kratos qui veut passer le relais à son fils en lui apprenant la chasse, à survivre aux monstres, à se battre, etc. La grosse nouveauté du jeu, vous l'avez tous vu, c'est qu'on arrive maintenant à un jeu d'aventure à la troisième personne et plus un beat the mole à écran fixe ou à caméra aérienne. ils ont carrément revu leur copie. On dirait que ça a été Naughty Doggizé et moi ça me plaît vraiment beaucoup parce que grâce à ça on va pouvoir rajouter énormément de background de personnages et l'histoire va prendre une dimension plus importante que ce qu'il y avait dans les autres épisodes. C'était ultra scénarisé aussi avant avec la guerre des dieux, c'était plus à ce niveau-là mais ici j'ai l'impression qu'on va être plus dans l'intimité de Kratos et ça je trouve ça assez intéressant. Il n'a plus ses chaînes, il a une hache forgée par des dieux aussi parce que j'ai pu comprendre mais il n'a plus ses lames c'est à voir ce que ça va nous proposer. Je pense sans mouiller que ce jeu sera un monument. Graphiquement c'est superbe, l'histoire m'a l'air vraiment malante alors c'est un jeu aussi semi-monde ouvert j'ai envie de dire The Last of Us je ne pense pas qu'on va pouvoir se balader dans une carte totalement verte mais plutôt dans des grandes zones fermées je pense que c'est plus dans ce style-là mais ça me convient le bestiaire m'a l'air comme d'habitude dans la série assez impressionnant donc voilà qu'attendre de plus de ce God of War si ce n'est qu'une date précise on sait que c'est la première moitié de l'année peut-être pour mars il risque d'avoir une grosse embouchure au mois de mars je ne sais pas comment ce que nous allons faire pour survivre à ça nous verrons bien en quatrième position un autre énorme jeu qui est prévu pour le 26 janvier un jeu que j'attends vraiment beaucoup sur PS4 et Xbox One un jeu de Capcom une grosse licence de Capcom qui fonctionne du feu de dieu au Japon et quand même pas mal en Europe il y a quand même beaucoup d'amateurs cette licence où vous devez chasser à tout va il s'agit bien sûr de Monster Hunter World alors pourquoi World parce qu'ils mettent vraiment l'accent sur l'étendue du monde qui s'offre à vous sur plusieurs niveaux c'est déjà un peu le cas avant mais là c'est vraiment mis en avant vous avez une étendue horizontale et verticale où vous devez grimper les falais etc beaucoup d'environnements diversifiés boisés désert etc ruines tout est présent et aussi ils n'ont pas voulu appeler ça Monster Hunter 5 parce qu'ils veulent vraiment rassembler tous les joueurs cette licence ils veulent attirer de nouveaux joueurs c'est clairement l'opus à faire si vous voulez découvrir un petit peu la saga parce qu'ils ont rendu quand même le jeu un peu plus accessible qu'avant vous avez l'aspect multi qui est toujours présent jouable à 4 en multi évidemment il y a tellement de choses à faire sur ce jeu tellement de types d'armes apprivoisées qui changent votre gameplay si vous connaissez la série vous savez que c'est quand même ultra complet au niveau des armures etc les missions ici il y a une nouveauté lorsque vous terminez une chasse vous ne retournez pas au hub vous pouvez continuer à crafter c'est pas mal qu'il ait fait ça ça donne vraiment une liberté aux joueurs lorsque vous faites une chasse vous pouvez tomber sur un autre monstre à chasser vous avez un système de luciole qui vous permet de suivre la bête à la trace et si vous collectez plus d'infos vous la trouverez plus facilement parce que quand le monstre est blessé il va se cacher la télévision artificielle a été développée aussi graphiquement je ne sais pas si je l'ai déjà dit mais ça m'a l'air vraiment très beau les monstres sont animés mais d'une manière exceptionnelle il ne faut pas passer à côté de ce jeu si vous avez jamais joué à la licence Monster Hunter World allez-y foncez achetez ce jeu il sort le 26 janvier en plus il y a un collector absolument superbe également à se procurer et ça a été annoncé ici dernièrement à la Paris Game Week il y aura un skin Alloy de Horizon pour pouvoir jouer avec Alloy dans Monster Hunter un petit exclu PS4 pour dire de voilà venez un petit peu acheter le jeu sur la PS4 mais il sera tout aussi bien sur la One grosse licence un gros jeu à ne pas rater ce qui nous amène dans le top 3 top 3 quand même quand on a du God of War en cinquième position du Monster Hunter en quatrième position mon top 3 doit quand même être assez impressionnant évidemment c'est une question de goût je pense que tous ces jeux là sont très bons mais moi c'est une question de goût pour les classer donc en troisième position c'est un jeu qui m'a impressionné lorsque je l'ai vu la première fois j'ai été totalement impressionné parce qu'il m'enseigne un héros que j'adore il fait partie certainement de mes héros favoris dans l'univers Marvel il s'agit bien évidemment du nouveau Spider-Man je trouve ce jeu totalement salivant alors ce que l'on a vu on a vu bien sûr un monde ouvert ça on est un petit peu habitué dans le monde dans le monde de Spider-Man on a vu un gameplay très archamisé si je peux dire on a un gameplay furtif système de courbards rapprochés c'est un petit peu comme dans Batman Arkham avec un système de contre etc vous pouvez utiliser les pouvoirs de speedy pour contrer il y a un système de QTE pour mettre de l'action dans certaines scènes je trouve ça absolument fabuleux les graphismes sont à tomber les graphismes sont vraiment à tomber par terre que ce soit au niveau du héros ou de la modélisation de la ville des ennemis tout est superbe les animations sont incroyables ça de la pêche ça va dans tous les sens on a vraiment l'impression d'être un super héros j'espère qu'on aura d'autres super vilains présents également je suppose que oui je pense qu'il y a moyen de faire vraiment un monument de ce jeu alors il n'y a pas vraiment de date de sortie c'est 2018 aussi même s'il me le sort au mois de novembre l'année prochaine dans un an peu importe pour moi je veux que ce jeu soit fabuleux je l'attends énormément en deuxième place un jeu de versus il n'en fait rien dans mon top mais quel jeu de versus vous savez de quel jeu je parle quel jeu de versus les amis quel jeu c'est bien sûr dragon ball fighter z dragon ball fighters je vous ai fait un avis sur la bêta fermée j'ai joué pendant un week-end c'est quand même ultra prometteur c'est le jeu dragon ball que tout le monde souhaite avoir je pense qu'il est là le gameplay est vraiment aux petits oignons le système est bien pensé en 3 contre 3 ça a de la pêche tout est là le roster se complète même si certains auraient peut-être préféré le voir plus complet mais je l'avais dit avec airsystem un jeu à la sortie c'est maximum 18-24 persos pas plus là je pense qu'il y en a 17 qui ont été annoncés je pense qu'on aura peut-être 21 à la sortie cette équipe de 3 tout semble parfait si ce n'est que du côté de Bandai Namco qui est l'éditeur qui n'est pas le développeur le développeur c'est Art System qui nous fait quand même une petite carotte avec avec les éditions digitales only avec une saison passe avec 8 persos DLC les musiques du jeu officielles enfin les musiques de l'anime officielle sont à télécharger à part sont payantes dans la saison passe la communication n'est pas très claire est-ce qu'on pourra déverrouiller tout ça pendant le jeu ou est-ce qu'il faudra absolument les acheter les musiques tout ça n'est pas bien expliqué même chose au niveau du personnage bien que je ne vois pas le système c'est un système de déblocage de personnages en jeu ils sont très orientés DLC si on voit ce qu'ils font avec Blas Blue et Giltigir donc oui il faudra passer par le saison passe si vous voulez le jeu complet ce qui risque de vous amener une facture assez conséquente et c'est un peu dommage maintenant tous les jeux qu'on va c'est comme ça si vous voyez Marvel Injustice Tekken le jeu est à peine sorti quand vous annonce déjà des personnages en DS c'est derrière c'est vraiment c'est horrible tous les jeux de Versus c'est comme ça maintenant vous vous sentez obligé de prendre un saison pas chaque fois après donc moi j'avais réservé le collector j'ai toujours réservé le collector de ce Dragon Ball Fighter parce que je pense que ce sera un épisode qui marquera qui marquera l'histoire Dragon Ball dans l'univers du jeu vidéo et il n'y a pas le saison passe inclus je m'étais trompé je pensais qu'il l'aurait mis mais en fait pas ce n'est réservé qu'aux éditions digitales alors vous allez me dire il y a encore 3 mois pour revoir un petit peu leur copie mais je pense que c'est trop tard maintenant mais ça veut dire que si vous prenez le collector à 150 vous devez encore prendre je ne sais plus 30 euros le saison passe ça vous fait quand même une facture assez lourde et si vous prenez le jeu en boîte simple plus ou moins 50-60 euros vous devez rajouter le saison passe vous êtes pas obligé mais bon si vous aimez le jeu vous allez y passer ça vous fait quand même un jeu plus ou moins à 100 euros quoi si vous voulez quelque chose de complet c'est quand même c'est ce qu'on a avec Injustice etc Tekken les jeux reviennent à ce prix là si vous voulez complet Marvel pareil même si l'avantage avec ces jeux là c'est que les versions de luxe ont tendance à baisser le prix quelques mois après mais là Bandai a fait une carotte supplémentaire c'est que le saison passe n'est prévu dans aucune édition physique que dans l'édition dématérialisée que l'on peut réserver maintenant donc voilà si vous ne voulez pas vraiment le collector moi je vous conseillerais d'attendre vraiment la dernière minute pour voir ce qu'ils vont proposer au niveau des packages physique moi je pense qu'ils vont plus changer ils vont laisser collector comme il est et la version normale en boîte et une version de luxe en dématonis sur le store voilà donc on se dirige mais sinon à part ça le jeu est totalement énorme je pense qu'il faut l'acheter même si vous ne prenez pas le saison passe pour jouer avec vos amis etc ça va être un jeu qui va marquer je pense l'année qui a marqué les esprits tout le monde veut jouer il y a eu un engouement terrible sur cette bêta dommage cette petite tâche qui vient de chez Bandai qui moi me fait enlever de la place numéro 1 sinon j'aurais peut-être mis numéro 1 bien que le premier était quand même un jeu énorme pour moi donc voilà ce Dragon Ball regardez un petit peu j'ai envie de vous dire à la dernière minute avant de faire votre choix en fonction de l'édition je pense que le collector de toute façon c'est mort maintenant regardez un petit peu ce qui sera proposé et ne vous lancez pas évidemment dans une version des maths qui finira quand même toujours par venir plus cher quoi qu'il arrive alors en première place ma plus grosse attente de 2018 qui je pense ne sera certainement pas la plus grosse on s'attend de tout le monde parce que c'est un genre de jeu qu'il faut apprécier c'est un genre de jeu moi j'aime bien j'aime beaucoup je vous en parle souvent ce sont des jeux de Quantic Dream fait par notre ami David Cage qui moi me parle beaucoup sur PS3 on avait eu Heavy Rain on avait eu Beyond Two Soul on avait eu Fahrenheit sur PS2 des jeux super super bien écrits des scénarios très intéressants et je pense que là ils remettent le couvert avec ce Detroit Become Human ça m'a l'air ça m'a l'air énorme surtout c'est la vidéo que j'ai vue ici qui mettait en scène notre ami j'ai noté le nom Cara voilà notre ami Cara qui est donc un androïde donc voilà c'est un petit peu le pitch de ce Detroit les androïdes font partie du quotidien des humains et sont destinés à faire des tâches que les humains ne veulent plus faire que ce soit au niveau de l'industrie ou au niveau ménager ce qui est le cas de Cara on voit que c'est un père de famille qui engage Cara au début du gameplay et il lui dit voilà t'occupes de la maison et ci et là mais le truc avec les androïdes c'est qu'ils ne peuvent absolument pas interagir avec les humains je veux dire par là ils ne peuvent pas intervenir dans la vie des humains ils sont là un petit peu comme des pions que l'on déplace à sa guise et que l'on se sert comme on veut et dans le cas de Cara elle voit que le papa traite vraiment mal à sa fille à tel point qu'apparemment un accident se passe et la fille a un destin tragique mais quand il dream oblige vous pouvez choisir une autre direction dans le scénario et décider de transgresser la loi en tant qu'androïde et d'interagir de prendre des choses en main et de sauver la petite et vous avez plusieurs en branche à faire plusieurs choix moi ça me parle vraiment ça me parle parce que qui peut rester de marre devant cette séquence de gameplay qui propose un visuel tout à fait exceptionnel une ambiance énorme une écriture terrible des personnages qui ont un charisme fou une ambiance musicale à tomber on a vraiment les poils qui s'irrissent lorsqu'on regarde ce genre de gameplay moi c'est ça que je recherche dans le jeu vidéo parce que le jeu vidéo me fasse voyager me fasse ressentir des choses et là avec Detroit avec Detroit franchement je pense que je ne serais pas déçu alors il n'y a pas évidemment que Cara il y a aussi Marcus qui lui est un humain d'après ce que j'ai pu voir et il décide de mener la rébellion des androïdes donc il arrive à faire prendre conscience des androïdes à les pirater un genre de piratage à les libérer de leur chaîne entre guillemets et à faire une révolution des androïdes dans la ville on voit dans la séquence de gameplay qui avait été présentée les androïdes foutent un petit peu le bazar dans la ville et la police intervient etc connaissant Quanti Dream il y a toujours plusieurs personnages dans une histoire parallèle généralement 3-4 mais Hillary c'est tellement bien écrit qu'ils ont tous un lien l'un dans l'autre et à la fin on comprend évidemment tout ce qui se passe on tombe un petit peu des nues et on comprend ce qui se passe parfois les personnages qu'on aimait bien sont mauvais et les personnages qu'on n'aimait pas sont finalement les gentils de l'histoire donc ils vont nous réserver des surprises ils vont nous retourner dans tous les sens je le sens bien surtout qu'ils nous ont dit qu'il y avait 6000 choix possibles dans le jeu à incidence ce qui laisse présager beaucoup de fins différentes le jeu est vraiment très ambitieux ça fait 2 ans qu'ils nous montrent qu'ils nous en parlent on sent qu'ils ont envie de faire quelque chose d'exceptionnel de marquer le coup alors il n'y a pas vraiment de date c'est du 2018 pareil pareil qui prennent leur temps même si dans un an pour moi c'est ok voilà PS4 on est bien sûr quantique d'immoblige mais voilà mon numéro 1 ma plus grosse attente qui me fait vraiment saliver même si vous pourriez me dire Ryuk c'est même ces jeux là il n'y a pas beaucoup de gameplay je m'en fous je m'en fous complètement moi ce que je veux c'est l'histoire les personnages le background l'ambiance me faire voyager me faire ressentir des choses et je pense que c'est le meilleur jeu qui pourra le faire l'année prochaine voilà vous avez vu que c'est ultra ultra conséquent il n'y a que du lourd honnêtement il n'y a que du lourd l'année prochaine il y a de quoi vraiment se faire plaisir même si on n'achète que ces 15 jeux là sur une année c'est déjà un gros budget surtout si vous prenez les collecteurs il y a pas mal de collecteurs qui sont prévus pour pas mal de ces jeux là ça fait déjà un gros budget rien que ces jeux là ce qui nous laisse moi ce qui me laisse vraiment voir vu la qualité visuelle des personnages c'est que les personnages des jeux c'est que les développeurs maintenant maîtrisent vraiment cette génération vous savez il faut toujours 4 ans pour qu'une génération soit totalement maîtrisée on l'avait vu avec la PS2 et la Xbox la 360 la PS3 c'est toujours 4 ans après que les plus beaux jeux arrivent et là on y est là on y est on a vraiment les plus beaux jeux qui débarquent que l'on soit sur PS4 normal PS4 Pro Xbox One Xbox One les jeux seront toujours toujours très beaux ça j'en suis persuadé voilà donc maintenant bien évidemment vous de votre côté dans les commentaires ici faites moi votre top 10 votre top 15 de vos plus grandes attentes et nous verrons bien nous verrons bien s'il y a des similitudes avec moi voilà moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir j'ai beaucoup travaillé à cette vidéo j'ai beaucoup réfléchi j'ai beaucoup analysé les jeux j'en ai appris beaucoup en faisant cette vidéo et faites pareil regardez un petit peu de votre côté vous allez voir vous allez être assez surpris s'il y a des jeux que vous êtes présentés ici que vous n'avez pas remarqué pour l'année prochaine ils sont bien tous prévus pour 2018 sauf vraiment en grosse catastrophe je pense qu'ils devraient tous sortir l'année prochaine donc voilà une belle année on arrive à nous tout est beau pour le jeu vidéo et ça c'est fabuleux merci de m'avoir suivi faites chauffer les consoles à plus à plus